La glace n'est pas encore là mais le chantier avance à grands pas. Sur la plaine d'Elinanda-Sergy, les travaux de l'Arenais, futur temple du hockey sur glace, battent leur plein. La première pierre de ce nouvel équipement sportif a été posée symboliquement par Thierry Braillard, secrétaire d'Etat au sport. Le ministre se réjouit du développement des sports de glace. Primordial, je pense que l'avantage de l'Arenais c'est qu'il va être ouvert à un large public et que donc tous ceux qui voudront faire du hockey sur glace auront possibilité de le faire sans se dire que c'est des sports inatteignables ou trop éloignés ou qu'on ne peut pas pratiquer. C'est l'avantage d'avoir une telle infrastructure à Sergy. C'est l'avantage que la ville de Sergy, que la communauté d'agglomération, que la région aient participé au financement d'un tel équipement. Au cœur du bâtiment de patinoire aux normes internationales, la principale pourra accueillir 3000 spectateurs. La Fédération française de hockey sur glace viendra y poser ses crosses et ses patins avec l'espoir de franchir une nouvelle étape dans le développement de cette discipline. Donc on va rapatrier tous nos effectifs ici avec des heures d'entraînement, des équipements ultra modernes pour s'entraîner. Là, si on ne réussit pas à passer un palier, c'est qu'il faut revoir nos méthodes. Mais je pense que ça va être vraiment un élément de dynamique et d'un deuxième souffle du hockey sur glace en France. Les familles et les scolaires pourront également profiter de la glace. Lors de créneaux horaires réservés, modulables, l'Arena Ice pourra également se transformer en salle de spectacle. Un atout majeur pour l'agglomération de Sergy-Pontoise. C'est, je pense, un critère d'attractivité de ce territoire. Je pense que les gens ne voient pas aujourd'hui tout ce qui est en train de se faire sur ce territoire de Sergy-Pontoise. Se doter d'équipements structurants qui, à l'avenir, dans la compétition des territoires, permettra à Sergy-Pontoise d'exister et d'être reconnu à l'extérieur. Tout cela a un impact derrière sur les entreprises qui viennent s'installer, sur les écoles d'ingénieurs, de commerce, l'université qui se développe, et également la population qui arrive. Ce chantier titanesque d'un coût global de 43 millions d'euros est financé par l'État, la région et l'agglomération. La livraison de l'Arena Ice est prévue pour la fin 2016, en prévision des championnats du monde de hockey, organisés en France et en Allemagne en 2017.